Je disais que j'allais me présenter quelques secondes. Je suis un ancien soignant et comme disait M. Annequin, j'ai passé pratiquement 40 ans à l'hôpital, à la fois comme soignant dans une vie assez courte comme soignant, et puis ensuite j'étais cadre de direction, directeur des soins et directeur d'hôpital dans plusieurs hôpitaux de l'assistance publique et ailleurs en province. C'est à cette occasion que j'ai découvert la sophrologie, j'étais en poste à l'hôpital du Havre quand un jour une sophrologue, elle est devenue sophrologue par la suite, en tout cas une infirmière anesthésiste, est venue nous trouver au niveau de la direction en nous expliquant qu'elle avait des soucis pour rester debout au bloc opératoire, qu'elle ne pouvait plus exercer son métier d'infirmière anesthésiste. Et à l'époque, cette infirmière était en formation, par chance pour elle, elle était en formation en sophrologie caïséidienne. Donc on l'a accompagnée dans ce dispositif de formation, elle est devenue sophrologue, elle est restée au bloc opératoire pendant plusieurs années, et très rapidement, le chef du département d'anesthésie a constaté que l'exercice de cette infirmière en pré-opératoire et ensuite en post-opératoire améliorait à la fois la condition des patients, l'acceptation des patients pour les interventions, et évidemment réduisait le stress. L'évaluation de la douleur, on n'a pas pu la faire bien évidemment, mais on s'est rendu compte que ça avait des effets bénéfiques pour le patient. J'ai observé ça avec un certain intérêt, et puis j'ai un peu oublié cette expérience, et puis mes fonctions ont fait que mes douleurs se sont accentuées, mon stress s'est accentué, j'ai eu des vertiges, enfin j'ai eu un certain nombre de symptômes qui me gênaient dans ma vie professionnelle, dans ma vie hospitalière, et j'ai repensé à la sophrologie, et je m'étais juré qu'une fois en retraite, je me formerais à la sophrologie. Donc je suis allé à la rencontre de sophrologues, j'ai pratiqué la sophrologie, et puis j'ai eu l'occasion, en la pratiquant, en faisant des exercices aussi simples que ceux que vient de nous faire pratiquer Arnaud, je me suis aperçu que ça m'améliorait au niveau de mon sommeil, ça améliorait ma qualité de vie et mes douleurs, et surtout que ça diminuait mon stress. Donc j'ai décidé de me former à la sophrologie, je suis formé dans une école sérieuse qui est l'Institut de sophrologie de Rennes. Ce que je peux dire à ce stade, c'est que finalement, la sophrologie a été pour moi une espèce d'expérience, une prise de conscience, une prise de conscience qu'à l'intérieur de moi-même, j'avais beaucoup de ressources, évidemment, j'ai pris des antalgiques comme tout le monde, mais j'avais beaucoup de ressources personnelles, et que je ne savais pas mobiliser ces ressources personnelles, parce que je n'avais jamais fait attention à ma respiration, je n'avais jamais fait attention à certaines postures, je ne m'étais pas rendu compte que finalement, en me concentrant sur mon corps, je déplaçais l'intérêt, malheureusement, constant sur mes douleurs, et que finalement, la sophrologie me permettait de mettre à distance ces douleurs qui m'occupaient, qui me gênaient, et qui m'empêchaient de vivre correctement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je pratique la sophrologie, puisque je parle de moi en tant que patient, je me suis aperçu qu'en pratiquant la sophrologie, je suis sur mon corps entier, alors que quand je souffre, le corps est comme segmenté, je suis sur la partie de mon corps qui souffre, ça peut être mon genou, ça peut être mon épaule, dès que je commence à pratiquer la sophrologie, je suis sur l'entièreté de mon corps, et donc, je pose sur moi-même un regard différent, je ne suis plus sur un corps segmenté, un peu comme si finalement, je sectionnais une partie de mon corps pour ne me concentrer que sur la douleur. La sophrologie permet de redonner cette dimension d'entièreté au corps que je possède. La deuxième chose, en pratiquant la sophrologie, je me concentre beaucoup sur certaines parties de mon corps, sur ma respiration, et en pratiquant ces exercices, je peux mettre à distance la perception douloureuse et surtout la faire diminuer. La perception du stress et la perception douloureuse diminuent. J'ai observé que dans certains exercices de sophrologie, on travaille sur... En sophrologie, on ne travaille pas sur ce qui est négatif, on ne va pas aller se concentrer sur la partie du corps qu'il nous faut souffrir. C'est le principe d'action positive. Donc, en me concentrant sur ce qui est positif, évidemment, j'augmente mon seuil d'estime de moi-même, j'augmente mon seuil de positivité, et ce faisant, je diminue stress et douleur. Quatrième constat intéressant, en sophrologie, on travaille sur des mouvements lents. on diminue cette espèce de... cette malheureuse habitude qui est d'être toujours pressé, d'être toujours dans la rapidité, dans cette espèce de dictature de l'urgence. Et finalement, ces mouvements lents favorisent la concentration. En se concentrant sur notre corps, je diminue toujours ce seuil de tension, je libère mes tensions. Et puis, comme je l'ai dit en début d'intervention, la rencontre avec la sophrologie est une expérience. C'est une expérience qu'on vit tous les jours, puisque un sophrologue s'entraîne tous les jours. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Les sophrologues à la petite semaine qui lisent une fiche et qui ne s'entraînent pas, ce n'est pas des sophrologues. Et cette expérience, qui est aussi importante que celle qui nous assaille quand on est dans la douleur, ça a été très bien expliqué par le docteur Minot ce matin, finalement, elle vient comme se superposer à l'expérience de la douleur et elle prend la place, d'une certaine manière, de l'expérience de la douleur. Je trouve ça très intéressant. Enfin, si la douleur est singulière, l'expérience sophrologique sur le corps est également singulière. Donc, on oppose deux singularités. Et puis, ce que je peux peut-être dire pour conclure, c'est que peut-être que la sophrologie ne combat pas directement la douleur. Je n'en ai pas la preuve. Ça n'a pas été évalué. Ça a été très bien expliqué tout à l'heure. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, elle me permet de mieux vivre avec mes douleurs, avec mon stress, et en tout cas de vivre différemment. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements